Est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir qui vous vient spontanément quand je vous parle de l'Algérie ? À l'Algérie, c'est le moment où je mangeais la figue de barbarie que m'épluchait M. Arabe qui le vendait dans la rue. Et comme il y avait beaucoup de piquant, on ne pouvait pas le manger comme ça. Il fallait savoir l'éplucher et tout ça. Donc il les vendait épluchés et j'attendais ma figue de barbarie devant son petit étal. Est-ce que vous pouvez me décrire votre lieu de vie là-bas ? Oui, parce que quand j'en suis partie, j'avais 7 ans. Donc j'avais 7 années de vécu. Et c'est quand même les années très importantes où on découvre, où on a le regard très aiguisé sur les situations, les gens, les choses. On perçoit les odeurs, on découvre tout. On est en captation maximale dans ces âges-là. Donc j'ai beaucoup les odeurs du quartier où j'étais. Ça sentait quoi ? Alors, on va dire, il y avait l'odeur de beignets, parce qu'il y avait des vendeurs de beignets. Il y avait les odeurs de, on va dire, de couscous, parce que beaucoup de couscous dans le quartier, c'est un petit quartier. Donc ça se cuisine souvent le couscous en Algérie. C'est comme la frite aujourd'hui de partout. Ça, et puis, mon quartier, je le revois très bien, notamment où mes parents habitaient, enfin où j'habitais avec mes parents. Et j'étais sur un premier étage. Et dessous, il y avait un restaurant vietnamien. Alors, c'était en Algérie, un restaurant vietnamien, ce n'était pas ordinaire. Moi, j'étais très amie avec la petite fille du restaurant, d'ailleurs, une Asiatique. Et mes parents travaillaient au bout de la rue. Ils avaient un grand bar-restaurant. Donc, on allait, on faisait ce trajet très régulièrement entre le restaurant et l'appartement. C'était quoi, un quartier plutôt populaire ? Est-ce qu'il y avait, à l'époque, comme on parle de la mixité, ou est-ce que c'était plutôt un quartier européen ? Ah non, totalement mixte. Parce que moi, tous mes petits amis et mes petits camarades, de la rue en tout cas, c'était des petits Arabes et des Européens aussi, bien sûr, et des Français. Mes parents avaient quand même un cercle privé. Donc, c'était particulier, il n'y avait que des Français qui allaient. Mais tout le personnel était un personnel d'Algérie, même de Philippeville. Et il y avait donc quand même une certaine forme de mixité. Parce que, remis que là, c'était un endroit un peu particulier, parce qu'il fallait la carte de membre, c'était un peu spécial, c'est vrai. Le lieu où évoluaient mes parents, c'était un petit peu la jet set, on va dire. On dirait ça aujourd'hui, on ne disait pas ça à l'époque. Mais c'était un peu ça. Et moi, je grandissais dans ce milieu de fête, on va dire. Parce qu'il y avait beaucoup le sens de la fête chez les Français d'Algérie, aussi bien que chez les non-Français d'ailleurs. Parce que c'était l'époque aussi qui était légère. Je ne pense pas que ce soit le lieu qui voulait ça, c'était une époque qui était comme ça. Donc, que des beaux souvenirs, parce qu'il y avait la plage aussi, avec le sable, les odeurs de la plage sont très fortes encore, ancrées en moi. Et que des belles choses. Il y a un événement qui n'est pas agréable, mais sinon que des beaux souvenirs, de chaleur et de convivialité, de mélange de génération et de culture. J'ai beaucoup ça, puisqu'on ne faisait pas trop la différence. En tout cas, moi, je ne faisais pas trop la différence entre mes petits copains arabes et mes copains français. Quand on est enfant, on n'est pas conditionné par tout ça, bien sûr. Et puis, il y avait cette vie dans la rue. Beaucoup, on me dit, finalement, on évoluait dans la rue. Voilà, et on évoluait beaucoup dans la rue. Et je jouais beaucoup dans la rue, parce que c'était un peu l'esprit de village, on va dire. Parce que tout le monde se connaissait, c'était une petite ville. Et puis, un quartier, c'est encore quelque chose d'encore plus convivial. Alors, puis, j'avais ma famille dans ce quartier aussi. Tout un point de ma famille qui était quelques rues plus loin. Donc, tout ça. Je revois aussi les terrasses sur les toits, parce qu'il y avait des lavoirs sur ces terrasses. Et nos mères étendaient le linge. Toutes les mères de l'immeuble étendaient le linge avec les lavoirs sur les terrasses. Ça, c'est une image forte, parce que ça, je ne l'ai jamais plus revu ailleurs que là. On va parler de l'école. Est-ce que vous avez des souvenirs de l'école en Algérie ? Alors oui, moi, j'étais dans une école privée. J'étais chez les sœurs, exactement. Alors, c'était des souvenirs très forts, parce que les sœurs, ça ne rigole pas. On est récompensé avec des croix d'honneur en fin de semaine, qu'on nous accroche, qu'on nous enlève. On a le bonnet d'âne. C'était quand même très strict. Et j'avais le souvenir quand même de quelque chose d'assez rigide et qui évoquait plutôt la crainte que la détente, je vous avouerai. On va revenir justement au bar-restaurant de vos parents. Expliquez-nous un petit peu cet environnement où vous avez évolué dans tout ça. À Philippeville, c'était un lieu important. À Philippeville, le lieu où étaient mes parents, c'était « the place to be », quand même. On dirait ça aujourd'hui. On ne le disait pas à l'époque. Mais c'était là où tout se passait. Parce que d'abord, il y avait une salle de billard, il y avait une salle d'escrime, il y avait une salle de ping-pong dans ce grand lieu, avec une grande salle de restaurant. Donc, il y avait des soirées dansantes. Il s'y passait beaucoup de choses. Ce n'était pas qu'un restaurant, qu'un bar-restaurant. C'était vraiment un lieu de rencontre, d'échange, de grand lieu de convivialité. Donc, moi, j'y passais mon temps, parce que quand mes parents ne pouvaient pas me faire garder, moi, je passais la soirée dans le lieu, et je m'endormais sur un canapé au milieu des fumées de cigarette, puisqu'on fumait bien à l'époque, des fumées de cigarette, de la musique, des soirées dansantes. Enfin, j'ai grandi vraiment dans une atmosphère de fête. D'ailleurs, souvent, je dis « je m'appelle Noël », j'ai le sens de la fête. Et d'ailleurs, je l'ai gardée, puisque je suis dans le spectacle aujourd'hui, à faire rire les gens et à partager de la joie. Donc, c'était quand même le fonctionnement de mes parents, aussi, qui avaient à cœur d'avoir un lieu d'échange et de convivialité. Donc, ça, j'en ai un peu hérité. Justement, voilà, cet héritage vous a mené aussi à la carrière que vous avez eue par la suite. C'est-à-dire que ces racines dans lesquelles vous avez évolué en Algérie, ça vous a construite, et ça a construit aussi ce personnage, cette carrière. Alors oui, ça pourrait paraître paradoxal, puisqu'aujourd'hui, je suis mado la niçoise, et ce n'est pas forcément ma culture première. Pourquoi ça l'est devenu ? Alors ça, c'est une petite parenthèse. Ça l'est devenu parce que quand on est déraciné de quelque part, c'est ce que j'ai ressenti, puisqu'on a eu quand même un déracinement rapide et fort, on a besoin de se réancrer quelque part. Et cette terre d'accueil qui a été Nice à l'époque est devenue quelque chose de très important. Pour moi, je ne pourrais plus m'arracher à cette terre, parce que j'en suis d'abord très reconnaissante. J'y suis très reconnaissante. Et puis, je ne peux pas recréer cette douleur une deuxième fois. Donc, je préfère vraiment créer. C'est pour ça que je suis devenue mado la niçoise, et non pas mado la pied noire. J'aurais très bien pu devenir mado la pied noire, ça m'aurait plu, parce que c'est quand même ma culture première et j'en transporte beaucoup de choses encore. Et d'ailleurs, dans un de mes spectacles, avant de faire vraiment mado, je faisais des caricatures de personnages. J'avais fait, bien sûr, une pied noire qui me plaisait beaucoup, parce que là, je me reconnectais enfin, parce que je ne me suis jamais vraiment reconnectée à toute cette histoire, hormis grâce à ce reportage où j'ai l'occasion de le faire. Mais ce n'est pas fréquent que j'aie à me reconnecter à mon histoire, en fait. Et c'est quand même important, je me dis que c'est important de savoir d'où on vient. Et bien sûr, j'aimerais un jour avoir un rôle de pied noire, parce que je le défendrai vraiment avec mon cœur. Et comment vous définiriez une personne qui est noire ? S'il fallait la définir simplement ? C'est des certitudes, mais en même temps, quelque chose de très caricatural. On le sait, c'est caricatural. Il y a beaucoup les mains, il y a beaucoup des interjections, et babababababa, tu vois, tout ça, ça fait partie du langage. Ça veut dire beaucoup, même quand on dit, on émet des sons comme ça, ça veut dire des phrases entières. Et puis, il y a le sens de la fête, mais ça parce que c'était peut-être une époque. Il y a le lien fort entre les gens qui ont vécu les mêmes choses. Il y a un lien très fort. Moi, quand je vois quelqu'un qui est pied noire, je l'entends à l'oreille, quand quelqu'un est pied noir, je l'entends tout de suite et je lui demande, vous êtes pied noire ? Et ça me fait une résonance en plus, ça me touche. J'aime bien retrouver ça. Ça me relie à moi-même, je dirais. Même si ce n'est pas dans mon quotidien, aujourd'hui, puisque je n'ai pas de famille autour de moi. J'en ai très peu, elle est en Corse, elle est à Toulon. Je ne les vois pas beaucoup, j'en ai à Paris. Je ne les vois pas beaucoup, mais c'est un lien quand même des cousins, mais dont les petits-enfants et les enfants ne sont plus du tout reliés à l'Algérie. Mais ils ont le lien quand même aussi, comme tous les descendants de pieds noirs qui ont vécu l'Algérie. Aujourd'hui, on est 60 ans après. Qu'est-ce qui reste de ces racines pieds noires en vous ? Je dirais qu'il reste tout, parce que l'enfance, c'est un truc qu'on n'oublie jamais déjà. Il y a toute mon enfance qui est reliée forcément à l'Algérie. Et puis, il reste que je me dis toujours que mon objectif, c'est d'y retourner. Mais je me prépare, parce que ce n'est pas simple. Selon vous, quelle est la particularité de l'humour des Français d'Algérie ? C'est quoi le petit plus ? C'est touchant, en même temps, c'est touchant, toutes ces habitudes, cette manière de parler pieds noirs en engageant tout son corps, en engageant toute sa vie dans un discours, en engageant une énergie incroyable. Il y a une énergie folle chez les pieds noirs. Il n'y a pas de « on n'est pas comme ça, on se réserve, on se préserve ». Non, si on y va, on est dedans, on n'est pas dehors, on est dedans. Donc tout ça, c'est un engagement dans le discours, dans le corps, qui fait cette culture. Qui a une sincérité, en fait. Et qui serait proche de la sincérité, même des fois si c'est un peu simpliste comme approche, mais une grande sincérité. Et c'est ça qui est aussi touchant. Je pense à Guimedos quand il est avec sa mère sur le cours de tennis avec Marnie Lalonga. C'est une scène extraordinaire, qui est emblématique de la relation mère-fils, de la culture pieds noirs, je trouve. Et là-dedans, on a tout, on a toute l'histoire. Et c'est vachement beau. Et il faut beaucoup d'années de thérapie pour sortir de l'histoire. Avec une mère pieds noirs, je vous le dis. Moi, je l'ai fait. Et c'est un boulot, c'est un gros boulot. Oui, mais du coup, c'est vrai que les artistes aujourd'hui, qui se revendiquent de cette culture-là, ont réussi à s'imposer, grâce à leur talent, évidemment, mais aussi parce qu'ils ont réussi à créer avec le public une sympathie, quelque chose... Alors, là, on parle de l'artiste, l'artiste qui a cette culture-là. C'est vrai qu'il y a une capacité à l'empathie avec l'autre qui est très forte. Il y a une générosité, on parlait tout à l'heure du pieds noirs qui donne quand il parle de son corps et tout, l'engagement physique. Il y a ça qui fait que le public est forcément en réception forte, je dirais. Il ne peut pas passer à côté de cette énergie qui est donnée par cette racine culturelle, pieds noirs, qui nous fait donner. Donner, 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 bon Dieu vous le rendra. C'est ça, ça vient comme ça. Moi, je suis très généreuse. Ça, je sens que c'est vraiment culturel. Et quand je suis face au public, je donne tout le corps, je donne, je donne, je donne, je donne, même si c'est la niçoise qui donne. Mais je donne comme une pieds noirs, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui vous a influencé justement dans ce trait d'humour ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous est particulièrement rire dans votre famille ? Ah oui, moi, j'ai une marraine qui s'appelait Hubert, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'était la vraie pieds noirs. Et elle me suivait en tournée encore jusqu'à il y a quelques années parce qu'elle était fière de moi. Et elle avait tout le temps les brillants sur le pull, alors les strass en diamant, ils n'étaient pas en diamant, mais il y avait les strass. Elle avait les bagues, elle était toujours bien peignée, toujours pomponnée. et je viens avec toi et je t'amène et je regarde ce que tu fais et je ne regarde rien. Tu fais, moi je regarde et je te dis après. Donc elle, c'était vraiment un personnage l'épicurienne totale. Et vraiment, elle m'a apporté beaucoup parce qu'elle transportait toute l'histoire. C'était la dernière à vraiment me transmettre tout ça. Et ce qui était très intéressant, ça c'est une anecdote, mais elle n'avait pas un parapluie, elle en avait dix, elle n'avait pas un vase, elle en avait quinze. C'était l'opulence. Ça c'est aussi une caractéristique de la femme pieds noirs, c'est l'opulence. On fait à manger, on fait à manger pour vingt, on n'est que quatre, on fait pour vingt, on ne sait jamais. Tu vois ? Donc c'est vraiment l'opulence. Et quand elle est partie, juste avant de partir, elle me dit, Noël dans la vie, il faut de la mesure. Et alors là, je n'ai rien compris. J'ai dit, comment elle, qui a été dans le faste, le stupre, la luxure, tout en abondance et tout ça, elle peut me dire ça. Et effectivement, j'ai compris qu'à la fin de sa vie, elle me transmettait le message. Moi, j'ai exagéré et je comprends à la fin de ma vie ce qu'il fallait faire, c'était avoir de la mesure. Et elle me transmettait le message. Ça, je trouvais que c'était magnifique. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus avec celui de ma mère, pieds noirs aussi, quand elle est partie. Il y avait au pied de son lit un guéridon et c'était le message, c'était soit guéridon. Et j'ai dit, je continue à faire rire malgré le départ. Donc, elles transmettent beaucoup. Elles ont transmis le bon et le moins bon, mais à la fin, elles ont transmis quelque chose de très positif. C'est-à-dire, jusqu'au bout, elles ont donné, je dirais ça, à propos de leur culture pieds noirs, jusqu'au dernier moment, elles ont donné quelque chose. Ça, c'est extraordinaire. Quand j'y pense, j'y pense en vous en parlant, mais c'est vraiment la femme pieds noirs qui va donner tout ce qu'elle a, même ce qu'elle n'a pas, elle peut donner. Donc là, elles ont donné ce qu'elles avaient, ce qui leur restait à donner avant de partir. Et bien voilà, ma fille soit guéridon, même si je pars, et l'autre, ma marraine, dans la vie, et de la mesure, même si moi, je n'en ai pas eu, j'ai compris qu'il fallait en avoir. C'est quand même beau. Est-ce que, par exemple, Robert Castel, ça fait partie des gens que vous avez suivis ou que vous êtes inspirés, ce type d'humoriste ? Non, parce que ce n'était pas ma génération. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est une référence, bien sûr, comme Marthe Villalongalé, comme Guy Baudot, ce l'est aussi pour moi, comme Enrico Macias, ce l'est, c'est des personnages qui ont vraiment revendiqué ça. Moi, encore, je ne l'ai pas revendiqué. Je veux dire, dans mon travail de création, je n'ai pas mis ça en avant, même si je l'ai campé, un personnage pieds noirs dans un spectacle, mais je n'ai pas mis ça en avant dans ma carrière. On parle beaucoup, évidemment, de l'accent, de la gestuelle, c'est indissociable. Tout ça fait partie de cet humour. On ne peut pas faire le pied noir sans l'accent et sans la gestuelle. Ce n'est pas possible. Faire le pied noir, refaire une pied noire ou un pied noir sans l'accent et sans la main, les mains, parce que s'il y en avait trois, on en mettrait trois, attention, attention. Donc, on ne pourrait pas. Non, ce n'est pas possible. Le corps est engagé. Tout est engagé. Quand vous pensez à l'Algérie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rire ou sourire ? Il me fait rire toutes ces femmes comme ma marraine, comme ma mère qui était tout le temps dans l'exagération. Tu ne mets pas la veste, tu veux que je meure. Tu ne vas pas mourir parce que je n'ai pas mis la veste pour sortir. Non, elle, elle va mourir. Donc, ça, c'est extraordinaire au niveau de l'humour. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et quand vous pensez à l'Algérie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait pleurer ? Non. Il faudrait que je sois sur place pour que vraiment les souvenirs... Oui, qui m'a fait pleurer, c'est votre reportage quand je l'ai vu. Voilà. Ça, oui, ça m'a touchée. Je me suis projetée. Je me suis dit si j'étais à la place de vos oncles qui retrouvent les appartements où ils ont vécu, les ruelles qu'ils ont arpentées, évidemment, que je pense que je ne pourrais pas ne pas avoir d'émotion. Ça, je suis sûre, j'en aurais. Donc, je l'ai eu lors du reportage, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas repenchée sur cet aspect de ma vie qui est là, mais qui ne fait pas partie de mon quotidien, on va dire. Donc, ça m'a fait du bien de revoir et de me replonger comme vos oncles se sont replongés dans leur histoire algérienne, d'Algérie. Ça m'a fait du bien de se replonger dans votre histoire. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, puisque je me reconnecte quelque part à une partie de moi avec laquelle je n'ai pas l'occasion de me reconnecter. parce que quand elle y est, je ne la refuse pas. Voilà, comme aujourd'hui, ça me fait plaisir. Même si je n'ai que des souvenirs d'enfants jusqu'à 7 ans, ce n'est pas une vie complète que j'ai là-bas, mais c'est important parce que c'est les premières sensations, les premières découvertes des odeurs, des adultes, du monde. Voilà, c'est quand même important. C'est les bases. C'est les bases de la vie. C'est les bases de la vie. Et je me dis... Et moi, il y a une phrase dans ma vie aujourd'hui qui est sûrement reliée à mon histoire. Parce que l'autonomie, ça m'a toujours préoccupée. Ce n'est pas par hasard parce que mon histoire est liée à l'autonomie avec le pays. C'est cette phrase d'un philosophe japonais qui dit « L'harmonie n'exerce aucun contrôle, c'est une relation entre êtres autonomes. » Et toute ma vie, j'ai essayé de comprendre ce qu'était l'autonomie, même à un niveau personnel. Dans un couple, dans une famille, ça ne veut pas dire être coupée de l'autre, ça veut dire être avec l'autre et être libre en même temps d'être ce que l'on est. et c'est une notion qu'on n'apprend pas dans notre éducation, donc que j'approfondis avec les années. Mais c'est lié à mon histoire. Le pays est redevenu autonome. Voilà, c'était indépendance, autonomie, tout ça, c'était un peu lié. Donc j'en ai fait quand même un concept, on va dire, ce n'est pas un concept parce que c'est une manière de vivre. ça se vit, quoi. L'esprit de recherche que j'ai avec ce mot, autonomie, aujourd'hui, voilà, m'anime toujours. Donc je pense que c'est lié à mon histoire. Il y a ça, il y a... Je trouve que aussi Camus, pour moi, c'est une référence, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les références, c'est vraiment une référence extraordinaire Camus parce qu'il était en même temps impliqué dans l'Algérie et en même temps il était français et en même temps donc c'était cette dichotomie qu'il a bien exprimée par moments dans sa manière se positionnée face à l'Algérie, à son amour pour l'Algérie et en même temps sa compréhension de ce qui se passait. On a parlé des odeurs, la cuisine, etc. Est-ce que la musique, typiquement, c'est un aspect culturel qui vous touche ? La musique arabo-andalouse, la musique, voilà, la guitare, les sonorités orientales, c'est quelque chose qui résonne en vous ou pas du tout ? Alors, oui, bien sûr, ça résonne parce que quand je suis allée en Andalousie, j'ai senti cette résonance avec aussi l'Algérie, je suis allée aussi en Algérie, je suis allée à Alger aussi. Une fois, ce n'était pas ma ville donc c'était moins impactant pour moi. Mais oui, bien sûr, mais au même titre que quand je suis allée en Afrique, j'ai senti des résonances avec la terre africaine. J'ai l'impression qu'on a un peu vécu partout en fait. Au même titre que quand je suis allée au Japon, j'avais une résonance avec le Japon. Donc, je me sens plus, vous voyez, internationale aujourd'hui même si j'ai ce noyau dur qui se liait avec l'Algérie, c'est un noyau dur, mais ce n'est pas que, ce n'est pas que ça. Ma vie est vraiment, le fait d'avoir ces deux cultures justement, ça m'a ouverte et ça m'a permis de dire aujourd'hui qu'on est un peu tout le monde. typiquement, les chansons d'Enrico Macias, alors c'est un chanel qui est en note, mais est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, les paroles qu'il dit dans ces chansons ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Toutes, toutes, elles évoquent. Oui, oui, non, c'est sûr. Ce qu'il dit, c'est qu'il le disait au nom de tous les pieds noirs, c'est sûr. Il n'est pas passé à travers, c'est la vox populi pieds noirs, quoi. Oui, oui, ça évoque toujours. Qu'est-ce qui se passe justement dans la tête d'un enfant de 7, 8 ans, où vous êtes arrivée, quand on doit changer de vie comme ça, si vous voulez ? Alors, d'abord, j'ai eu un sentiment de rejet parce qu'on avait quand même ce qui planait en France quand on est arrivés, c'était les pieds noirs nous envahissent. Donc, ils viennent manger le pain des Français. On entendait beaucoup et j'avais quand même ce sentiment de rejet. Et le mot sale pieds noirs qui sortait quand même de la bouche des enfants, quelquefois des adultes, on entendait ça très ponctuellement, mais on l'entendait quand même. Et puis, en plus, mes parents s'étaient installés dans la vieille ville, donc qui était un quartier très vieux niçois où il y avait tous les anciens. Donc, c'était pas simple. Ils n'avaient pas choisi le lieu d'adaptation le plus facile, je dirais. Donc, ça, ça m'a permis justement de comprendre ce qu'est la différence et d'être en résonance avec des gens qui sont migrants ou de comprendre ce que c'est que le déracinement. Ça ouvre, quoi. De vivre des trucs comme ça, ça ouvre l'esprit. Ça le rend plus large, plus, je dirais, plus tolérant, voilà, quand on a vécu soi-même. Et puis, après, on s'adapte. Quand on est enfant, on a cette capacité extraordinaire d'adaptation, de transformer la situation difficile en situation ludique. Mais est-ce qu'à la base, du coup, il n'y avait pas un complexe d'infériorité ? Ah ben, bien sûr. Bien sûr que ça, bien sûr qu'au départ, en arrivant, cette grande différence crée un complexe d'infériorité, mais parce qu'on était quand même un peu des gens qui débarquions comme ça sans prévenir, quoi. Les gens n'étaient pas préparés à nous recevoir, on va dire, les Français, ni soit et autres, quoi. Donc, évidemment, on ne se sentait pas accueillis, donc forcément pas légitimes. Donc, forcément, difficulté d'acceptation, d'adaptation au départ et de... Oui, de dévalorisation, la notion de dévalorisation. D'autant plus qu'on transporte déjà en tant que femme cette notion qui a été transmise chez nos mères. les transmissions, à l'époque, se faisaient très fortes. Aujourd'hui, on évolue, nous, en tant que... Enfin, en tant que femme différente, dans une société différente, on fait des thérapies, on se dégage de toute la charge qui nous a été transmise, mais nos mères, elles étaient quand même dans ce carcan avec ce... ce... ce souci... ce grand complexe d'infériorité en tant que femme, pas voix au chapitre comme ça, quoi. On ne faisait pas n'importe quoi, même si on était volubile et tout ça. Il y avait une limite dans la prise de décision, les orientations générales de pensée, il n'y avait pas d'émancipation. Donc, elles étaient porteuses de ça, ces femmes pieds noirs. Et moi, dans ma génération, ce n'est pas du tout ça. Enfin, il a fallu travailler, bien sûr, pour sortir de cette transmission, je dirais, qui n'était pas forcément heureuse. Donc, il y avait la transmission, le complexe d'infériorité dû à la transmission culturelle chez les femmes méditerranéennes, bien plus aussi, culture italienne, pieds noirs, tout ça, ça fait des couches superposées. Et en plus, de débarquer comme ça, sans être reconnue dans un premier temps, sans être attendue, donc pas légitime, donc double complexe d'infériorité, qu'il a fallu beaucoup travailler par la suite pour moi. Et parce que je me sentais, entre guillemets, une bonne à rien, quoi. Je débarquais comme ça, sans légitimité, sans qualification. Et différente. Et en plus, différente, avec des références qui n'étaient plus à l'ordre du jour, donc décalées, quoi. Donc forcément, un gros travail que j'ai dû faire très longtemps. Et je crois que je continue à faire, parce que je pense que c'est le travail de la femme. On n'a pas encore gagné là-dessus. Je pense que c'est le travail de reconnaissance de notre valeur. Et même si on a été rejeté ou si on a été mal aimé, il faut se réancrer dans la valeur de sa vie. Parce que tout le monde a des qualités, tout le monde est exceptionnel, quoi. On n'a pas à se comparer les unes aux autres ou les uns aux autres. On parle beaucoup de la solidarité pieds-noirs. Est-ce que quand vos parents se sont installés justement dans ce nouveau bar-restaurant dans le Vieux-Nice, ils ont eu des pieds-noirs autour d'eux qui ne les ont souplus ou pas du tout ? Ils ont été vraiment mis seuls face à tous ? Alors, heureusement. Lorsque mes parents se sont installés en 61-62, je ne sais plus exactement, à cheval, ils ont eu une poignée d'amis pieds-noirs qui étaient arrivés avant eux et qui les aidaient à s'adapter. Et ça n'empêchait pas que l'adaptation dans le quartier était difficile avec l'environnement. Mais ils avaient ce soutien de quelques amis pieds-noirs qui faisaient que, bon, au départ, ça a été plus un établissement où les pieds-noirs se retrouvaient. D'ailleurs, mon compagnon, qui a un père pieds-noirs aussi, de la même époque, qui s'était installé à Nice et qui était épicier, était un lieu de... On me raconte toujours que c'était un lieu de rencontres. Et on mettait même des... Il y avait un grand panneau où on mettait des... Sur un mur, des... Un tel recherche un tel ou un tel propose une pièce dans son appartement, un tel... Voilà, des échanges. Un lieu qui était devenu le lieu de repère pour les échanges entre pieds-noirs. Donc, c'est magnifique, ça. Merci. 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 Merci.